Donc je vous propose une petite méditation qui ne va pas durer très longtemps, qui est une méditation qui va durer trois quarts d'heure à peu près, qui s'appellera « Devenir la bonne odeur du Christ ». Et donc nous aurons sans doute une bonne demi-heure d'échange possible. Parce que quand les temps sont un peu durs, il faut parfois prendre le temps de travailler des questions légères qui nous aident un peu à respirer et peut-être que le parfum dans la Bible fait partie de ces questions légères. Alors c'est une forme de vagabondage biblique auquel je vous invite et puis que je vous invite à poursuivre chez vous avec la Bible en main pour continuer l'aventure. Alors la Bible est un livre parfumé. Il y est question d'encens, d'huiles odorantes, d'aromates, et le Christ lui-même, Messie, comme le dit son nom, c'est celui qui a reçu l'onction, peut-être l'onction parfumée, et qui est loin, l'est l'apostrophe O-I-N-T par excellence. Alors en guise d'introduction, je voudrais vous lire ce petit passage de l'évangile de Marc. Ah, je veux bien que vous puissiez activer mon partage d'écran Magali, si c'est possible. Oui, alors, hop là, voilà, allez-y, je pense que c'est bon. Ok, voilà. Comme il se trouvait à Bétanie, chez Simon le Lépreux, alors qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un art pur, pistiquesse en grec, c'est fiable, de grand prix. Brisant le flacon, elle lui versa sur la tête. Or, il y en eut qui s'indignèrent entre eux. À quoi bon ce gaspillage de parfum ? Ce parfum pouvait être vendu plus de 300 deniers et donné aux pauvres, et il la rudoyait. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi la tracassez-vous ? C'est une bonne œuvre qu'elle a accomplie sur moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, et quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était dans son pouvoir. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'Évangile au monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. Voilà donc une femme qui brise un flacon d'un art de grand prix pour parfumer Jésus. Et finalement, ce texte nous place au cœur du problème depuis toujours. Le parfum est là pour recouvrir l'odeur de la mort. Hors de prix et donc hors valeur, comme la vie, le parfum, d'une certaine manière, annonce déjà qu'il y a plus que la mort, qu'il y a quelque chose au-delà de la mort. D'une certaine manière, le parfum annonce la résurrection. Cette femme ne compte pas ce qu'elle donne. Il faut que le flacon soit brisé pour que le parfum se répande. Et ça, c'est très important parce qu'en fin de compte, autour de toute cette thématique du parfum, au bout du compte, on se rend compte qu'il faut que le parfum se perde pour parfumer. Tant qu'il est enfermé dans son flacon, il ne va rien parfumer du tout. Tant que l'encens est dans le grain, il ne va rien parfumer du tout. Et donc, il y a une forme d'annonce que le flacon brisé a quelque chose à voir avec le corps brisé du Christ. Parce que, comme la vie du Christ, le parfum ne se répand que s'il est donné. Il peut être perdu. Et le véritable nar pur, l'unique nar fiable, l'impistiquesse, c'est la vie du Christ livré, qui ne pourra embaumer qu'une fois qu'il sera vidé de lui-même, comme le dit, vous le savez, l'épître philippien. Donc, voilà en quelque sorte le porche de notre thématique. Parce que d'emblée, on est posé au cœur du problème. Le parfum, et on voit bien dans toutes les civilisations les plus anciennes, le fait que les corps soient embaumés, ça veut bien dire quelque chose de plus fort que la mort. Il faut que le corps résiste au temps et à la mort. Et donc, nous sommes posés là, d'une part, dans le fait que le parfum annonce quelque chose de plus grand que la mort, et d'autre part, qu'il faut qu'il soit perdu pour que l'odeur se répande. Alors, dans un premier temps, je vous propose de revenir à l'origine et d'aller voir ce qui se passe dans les premiers textes, dans la Genèse. J'ai appris de mon frère Philippe Lefebvre que c'est lorsque l'on regarde de près la Bible, c'est souvent dans les premiers textes que l'on a quelques mises en résonance qui nous donnent du relief pour nos propres textes. Et donc, tout d'abord, il me semble que le parfum est une offrande qui répond à une offrande. Mais ce sera ma première partie. Dans le second récit de la Genèse, vous savez qu'il y a deux récits pour raconter la création. Le premier récit raconte la création en sept jours, et le second récit raconte une autre façon, d'une autre manière, la création. Eh bien, dans le second récit de la création, en Genèse 2, le premier parfum que Adam va respirer, c'est l'haleine de Dieu. Je vous cite Genèse 2, 7 Et donc, au bout du compte, Dieu, en soufflant dans les narines d'Adam, le souffle, eh bien, peut-être qu'Adam, la première chose qu'il respire, c'est le souffle de Dieu. D'une certaine manière, l'histoire de l'homme et de Dieu commence par un baiser. Le baiser du créateur à sa créature. Ce baiser qui va lui donner vie en lui communiquant le souffle divin. Et vous savez sans doute que Saint Bernard disait que c'est le nom de l'Esprit-Saint. Qu'en fin de compte, l'Esprit-Saint, pour Saint Bernard, s'appelle le baiser de Dieu. Et de dire ça, de rappeler ça, ça veut dire que ça ne s'est pas passé une fois pour toutes. Adam, c'est un nom générique. Et donc, à chaque fois que l'un de nous vient au monde, peut-être que la première odeur qu'il respire, c'est le baiser de Dieu. L'haleine de Dieu. Alors, le Talmud a aimé dire que pour chaque parole prononcée par le Saint béni soit-il, lors de la révélation, le monde entier se remplit de parfums. Le souffle de Dieu, dans son geste de création, porte les paroles que nous recevons et celles que nous prononçons. Ces paroles qui peuvent donner vie à d'autres, embaumer leur existence ou pas. Et donc, du coup, il me semble qu'il y a un lien entre la parole et le parfum. Et c'est ça que suggère le Talmud. Comme si, au bout du compte, la parole pouvait être parfumée ou pas. Et on ne retrouve pas seulement ça dans le Talmud, mais aussi dans le texte biblique lui-même, puisque dans le livre du Siracide, voilà ce qu'on peut lire. La sagesse divine proclame son propre éloge. Et voilà ce qu'elle dit. Je suis sortie de la bouche du Très-Haut. Comme le cinamome et l'acanth aromatique, j'ai donné mon parfum. Comme une mire précieuse, j'ai exhalé mes senteurs. Comme le galbanome, l'onyx et le storax, comme un nuage dansant en l'attente de la rencontre. Venez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. Autrement dit, le texte biblique, la sagesse biblique dont il est question au livre du Siracide, dit explicitement d'elle-même « Que la parole qui sort de la bouche de Dieu pour donner vie au monde est parfumée ». Alors ce passage est tout à fait précieux parce qu'en fin de compte, les aromates qui sont cités, le cinamome, l'acanth aromatique, la myrrhe, le galbanome, l'onyx ou le storax ou l'encens, tous ces aromates et ces parfums viennent d'un passage très important que l'on trouve au livre de l'Exode, au chapitre 30. Et je vais y revenir tout à l'heure pour déployer ça, mais je peux déjà vous en donner une sorte d'avant-goût. Au livre de l'Exode, au chapitre 25 et suivant, il y a de longs chapitres qui décrivent la construction de l'Arche d'Alliance et on apprend que cette Arche va être construite à partir de ce que chacun amène. Donc les uns vont amener du bois, d'autres vont amener des tentures et d'autres vont amener des aromates. Et donc ce que chacun amène va permettre que l'on dresse une maison pour la parole de Dieu. Et c'est assez touchant de voir qu'au bout du compte, les parfums de la parole sont les mêmes que ceux qu'on trouve dans le Saint des Saints, dans le cœur du cœur de la maison pour le Décalogue au livre de l'Exode. Le texte biblique nous suggère donc que la parole de Dieu, parfumée, fait de toute réalité sur laquelle elle est prononcée une sorte de temple, une arche de la rencontre, une maison où il est possible de se parler avec Dieu. Et si l'on poursuit cette image, la conversation de Dieu avec l'homme est la véritable arche de la rencontre qui rend possible toute conversation entre les hommes et toute rencontre véritable. Autrement dit, notre parole, nourrie de la parole de Dieu, peut parfumer le monde. Alors, je vous invite donc à rejoindre ce fameux chapitre 25 et suivant de l'Exode. Et je vous cite ce passage tout à fait important. Donc, pour resituer tout cela, après la libération de l'esclavage d'Égypte, Moïse monte à la rencontre de Dieu sur la montagne, il s'entretient avec lui et apprend de Dieu comment construire la tente qui va abriter les dix paroles. Et elle sera confectionnée à partir des offrandes du peuple. Et voilà ce que Dieu dit à Moïse au chapitre 25 de l'Exode. « Dis aux Israélites de prélever pour moi une contribution, vous prendrez la contribution de tous ceux que leur cœur incite, et voici la contribution que vous accepterez d'eux, de l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir fin et du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et l'encens aromatique, des pierres de cornaline et des pierres à enchâsser dans l'éphode et le pectoral. Fais-moi un sanctuaire que je puisse résider parmi eux. » Alors, si vous êtes un peu familier et familière du texte biblique, vous entendez quelque chose qui nous est, comment dire, enfin oui, encore une fois familier, que l'on peut lire au chapitre 1er de l'évangile de Jean, quand, dans le grand prologue de cet évangile, l'évangéliste nous dit que le Verbe s'est fait chair et qu'il est venu dresser sa tente parmi nous, il est venu habiter parmi nous. Eh bien, c'est une longue histoire que l'on pouvait tout à fait déjà entendre au chapitre 25 de l'Exode, puisqu'en fin de compte, Dieu veut, depuis les premiers jours, depuis le jardin d'Éden, quand il marche avec Adam, Dieu veut habiter avec l'homme, faire sa maison parmi la maison des hommes. Et voilà ce que nous suggère ce passage. L'arche de la rencontre, la tente où Dieu s'invite pour marcher avec son peuple, la maison où abritées les dix paroles, le décalogue, sera donc faite de ce que chacun vient offrir. Les ingrédients parfumés qui permettront de confectionner l'huile sainte et l'encens sont les mêmes que ceux qui décrivent le parfum de la parole de sagesse au livre du Syracide et aussi, et c'est fort intéressant, les mêmes ingrédients que l'on retrouve entre le bien-aimé et la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Autrement dit, c'est quand deux personnes s'aiment et se parlent que le monde est envahi de la bonne odeur de Dieu. Quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors on peut se demander quels sont les parfums que nous amenons pour la construction de cette arche ? Quels sont les ingrédients ou les éléments que nous amenons pour la construction de cette arche ? Et c'est cette même question que l'on retrouve encore une fois au commencement, cette fois au commencement des évangiles, dans l'évangile de Matthieu, avec l'offrande des mages. Parce que là encore, il s'agit d'hommes qui ont traversé une longue distance, un long chemin pour apporter une offrande à l'offrande, à celui qui se donne, à l'enfant. Alors Matthieu rapporte la visite des mages venus d'Orient, il voit le petit enfant avec Marie, sa mère, il tombe et se prosterne, ils ouvrent leur trésor et lui offrent et lui offrent des présents, or, encens et mire. On lit cela au chapitre 2 de Matthieu, verset 11, comme dans l'Arche d'Alliance. La tradition patristique la plus classique a vu dans les offrandes des mages la reconnaissance de la royauté du Christ avec l'or, celle de sa divinité avec l'encens et celle de son humanité vouée à la souffrance et à la mort avec la mire. Alors, je vais faire une petite pause pour mettre de la lumière parce que le soir tombe. Je reviens dans une demi-seconde. Donnez-moi. Donc, la royauté du Christ, l'or, la divinité, l'encens et son humanité vouée à la souffrance et la mort l'admire. Mais l'offrande peut qualifier celui qu'elle honore mais aussi qualifier celui qui fait l'offrande. Karl Rahner, théologien allemand, voit dans l'or, l'encens et la mire le don que nous faisons de nous-mêmes. Pour lui, l'or évoque notre amour, l'encens notre désir et la mire nos souffrances. mais le Christ aussi est parfumé. Et alors, il y a des très beaux passages qui disent cela dans la légende dorée de Jacques de Vauragine, dominicain du Moyen-Âge, qui nous a aussi laissé des sermons dorés. Et dans un de ces sermons dorés, voilà ce qu'il écrit. Son souffle était en effet très odoriférant, en parlant de Jésus, parce qu'il venait de sa poitrine qui était le réceptacle de toutes les grâces, car il y eut dans le Christ de la mire, c'est-à-dire une chair mortifiée, il y eut de l'encens, c'est-à-dire une âme très dévote, et il y eut du baume, c'est-à-dire la précieuse nature divine. Alors là, il faudrait faire un petit excursus tout à fait savant et intéressant. Vous voyez que dans l'évangile de Marc, on parle de l'or, de Matthieu, pardon, on parle de l'or, de l'encens et de la mire, et voilà que Vauragine, dans son sermons dorés, nous parle de mire, très bien, d'encens, parfait, mais pas du tout d'or, il nous parle de baume. Or, des historiens très, très sérieux se sont demandés effectivement si l'or dont parle Matthieu était véritablement de l'or. Peut-être serait-ce une sorte de métaphore et de même qu'on parle d'or noir, on parlerait d'or pour désigner un baume couleur or, très précieux, extrêmement cher, que l'on ne pourrait avoir que quand on est très riche, et du coup, peut-être que les trois encens que portent les mages à l'enfant seraient à nouveau les mêmes ingrédients que ceux qui étaient offerts dans l'Arche d'Alliance au chapitre 30 ou dans le Cantique des Cantiques. Et voilà un peu ce que nous suggère Vauragine. En fait, et je crois que c'est ça la pointe du texte, les mages apporteraient des parfums à l'enfant qui seraient déjà lui-même le parfum du monde. Il y a donc une forme d'offrande, de double offrande. Et je crois que ça, c'est une constante de la vie spirituelle. Dieu nous donne de donner. Il met en nous le désir de donner, la capacité de donner, la liberté de donner, de donner de notre temps, de nos biens, de notre compétence, de notre amour. Il accepte d'être parfumé par nous du parfum qu'il nous donne de donner. Alors ça, si vous voulez, c'est une sorte de première grande partie que j'avais donc appelée une offrande qui répond à une offrande. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais dans la Bible, il n'y a pas que des bonnes odeurs. Et donc, la bonne odeur du Christ ne va pas de soi. Et si l'on réfléchit un peu de façon très, comment dire, très concrète, et la Bible est toujours très concrète, Jésus est né dans une arrière-cour de ferme avec les odeurs de l'étable qui ne sont pas ce que l'on peut absolument rêver de mieux comme fragrance. Et puis, il est mort en croix et peut-être que cet endroit, ce champ où on plantait des croix pour tuer des gens, ne respirait pas forcément un parfum extrêmement agréable parce que les morts sentent mauvais. Et donc, entre la puanteur de l'étable et la fétidité de la croix, la bonne odeur du Christ ne va pas de soi. Elle naît justement là où menacent des odeurs qui font fuir. Et rappelons-nous que si le parfum vise à lutter contre la mort, il vise d'abord à recouvrir les odeurs de la mort. Les cadavres que l'on embaume, cela vise à éviter l'odeur de la pourriture de la mort. Et donc, si Jésus est la bonne odeur de Dieu, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette bonne odeur va naître là où menacent des odeurs qui font fuir. Et d'une certaine manière, dès la naissance de Jésus, cette bonne odeur qu'il est annonce la victoire de la mort sur ce qui fait fuir. Et Jésus s'abaisse jusqu'à accepter que ce soit des hommes, ses frères venus de loin, qui lui fassent offrande de la bonne odeur qu'il est. Et ça, c'est un extrême dépouillement. Il n'a pas peur du renfermé. Il vient dans nos vies, y compris dans le local à poubelle, pour parfumer tout ce que nous allons lui offrir. Il veut venir tout habiter, tout parfumer, tout rejoindre de nos vies. Alors, je pourrais m'arrêter assez longuement sur les mauvaises odeurs de la Bible. Si ça vous intéresse, vous irez voir ce que j'en écris. Mais d'une certaine manière, on pourrait les caractériser de trois domaines. En fait, la mort, la maladie et la faute. Non pas que la faute et la maladie soient liées, mais la mauvaise odeur de la maladie peut annoncer la mort prochaine et par métaphore, on l'a associée à la mauvaise odeur du péché qui conduit à la mort. Cette mauvaise odeur provoque la répulsion, là où la bonne odeur attire. Or, c'est bien cette condition-là que le Christ choisit de partager et ce sont ces odeurs nauséabondes que les parfums viennent recouvrir. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous présenter à lui. Il vient à nous tel que nous sommes. il vient dans ce monde tel qu'il est car si la mauvaise odeur provoque la répulsion, lui qui est le parfum du monde ne craint pas cette mauvaise odeur. Alors, il me semble qu'on peut essayer d'approcher ce mystère en allant voir ce qui est écrit de la passion du Christ parce que de même que la vie du Christ elle-même est encadrée par des parfums la Bible d'ailleurs est encadrée par des parfums mais l'évangile l'est avec la naissance de Jésus avec des aromates et bien la passion du Seigneur plus encore et le mystère pascal sont comme incrustés dans une atmosphère odorante par exemple chez Luc et donc d'une certaine manière peut-être que le parfum signifie quelque chose comme une armure dans le combat que nous avons à mener contre ce qui tue donc là on n'est plus dans une espèce d'atmosphère légère et sympathique comme au début il y a un enjeu il y a un combat à mener dans nos existences contre ce qui tue et peut-être que le parfum ou en tout cas une méditation autour du parfum peut nous éclairer sur qu'est-ce que c'est de combattre ce qui tue ce passage de Luc que voici donc je n'ai fait aucune coupure on est à la frontière entre le chapitre 23 et le chapitre 24 de Luc cependant les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée avaient suivi Joseph elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums et le shabbat elles se tartent en repos selon le précepte le premier jour de la semaine à la pointe de l'aurore elles alertent à la tombe portant les aromates qu'elles avaient préparés vous voyez donc que ce sont les aromates qui font le lien entre le vendredi saint et le matin de la résurrection le grand silence du samedi saint est comme un écrin qui porte ce parfum les femmes sont là effondrées de chagrin et leur maison embaume de ces parfums qu'elles ont préparés pour leur seigneur elles ne savent pas encore que cette bonne odeur anticipe la résurrection de leur maître et sa victoire sur toute forme de mort et de putréfaction certi d'aromates le shabbat exhale toutes les odeurs de la création une sorte de repos parfumé où les plus fatigués peuvent enfin fermer les yeux le shabbat jour du repos de Dieu est comme déposé sur un tapis de senteur au milieu des parfums des femmes enserrées entre la préparation des aromates et leur dépôt au tombeau alors je trouve ça très beau parce qu'il se peut que parmi nous beaucoup vivent à l'heure du samedi saint l'heure du samedi saint c'est un peu ce qu'on vit actuellement je trouve avec l'épidémie et plus largement avec ce qu'on traverse dans l'église c'est qu'il ne se passe pas grand chose on ne sait pas très bien où on en est on est un peu cuits c'est à la fois un jour de fatigue et un jour de repos et puis et puis c'est un jour de deuil et donc il se peut que parmi nous beaucoup vivent à l'heure du samedi saint ceux que nous avons aimé et qui nous ont aimé et ne sont plus ont déposé d'une certaine manière dans nos vies ce parfum qui demeure il y a quelque chose en nous qui est déposé par ceux qui nous ont précédés qui ont fait que nous sommes qui nous sommes et qui nous a construits et en même temps c'est discret on ne peut pas très bien le nommer on ne sait pas très bien ce que c'est voilà alors la tradition populaire chrétienne a volonté a volonté montré le côté crucifié du Christ d'où coule non plus du sang mais un baume qui soigne les âmes meurtries par le péché c'est un peu ce que je citais tout à l'heure de Jacques de Vauragine je vous remets ce petit passage son souffle était très car il y eut dans le Christ de l'amir de l'encens et du baume et dans un autre dans un autre serment doré Vauragine nous dira que le corps du Christ percé d'un coup de lance permet que du parfum s'écoule jusqu'à nous et que nous soyons revêtus comme une cuirasse de ce parfum qui nous permet de lutter contre ce qui tue le sac de parfum qu'est le Christ est un sac blessé ouvert pour tous et désormais oui nous avons tous en partage la bonne odeur du Messie qu'est le Christ puisque cette bonne odeur c'est le don qu'il fait de lui-même don qui nous permet à notre tour de nous offrir à d'autres peut-être que ce don il y a d'ailleurs quelque chose à voir avec l'esprit qu'il nous laisse alors dans un troisième temps je voudrais essayer d'approfondir deux visages de ce don le premier à travers la figure de l'huile sainte et le second à travers la figure de l'encens qui sont finalement les deux grands moments parfumés les deux grands lieux parfumés de la Bible au livre de l'Exode donc dans les petits passages que je vous ai cités tout à l'heure je pourrais d'ailleurs vous en citer d'autres je ne sais pas si ça je peux le partager tac est-ce que vous voyez AELF là ? oui ? non ? attendez je recommence non oui il faut recommencer voilà tac tac voilà là c'est bon l'Hile Exode chapitre 30 tac tac voilà donc au livre de l'Exode chapitre 30 alors attendez parce que j'ai un petit doute du coup je ne sais plus si c'est le chapitre 30 ou pas voilà si donc verset 22 et suivant le Seigneur parle à Moïse et dit procure-toi du baume de première qualité de la myrrhe fluide 500 cycles du cinamum aromatique la moitié soit 250 du roseau aromatique 250 de la casse 500 cycles en cycle du sanctuaire et un septier d'huile d'olive tu en feras une huile d'onction sainte un mélange parfumé œuvre de parfumeur ce sera l'huile d'onction sainte avec ce mélange tu feras une onction sur la tente de la rencontre l'arche du témoignage la table les accessoires le chandelier ses accessoires etc etc tu les consacreras ils seront très sains tout ce qui les touchera sera rendu sain sera sanctifié donc c'est très détaillé cette histoire et on apprend comment confectionner l'huile sainte et puis un peu plus loin au verset 34 le Seigneur dit à Moïse procure-toi des aromates storax andre galbanone encens purs en parts égales tu en feras un encens parfumé qui soit salé pur et sain c'est une œuvre du parfumeur tu en réduiras une partie en poudre tu mettra devant l'arche du témoignage dans la tente de la rencontre là je te laisserai me rencontrer pour vous ce sera chose très sainte voilà donc on a avec beaucoup de détails les ingrédients nécessaires à la confection de l'huile sainte et les ingrédients nécessaires à la confection de l'encens et donc c'est sans doute très important de s'arrêter à ces deux lieux parfumés que sont l'huile sainte et l'encens alors je vous ai déjà dit l'onction d'huile sainte est souvent comparée dans la Bible à un vêtement on vient de le voir dans ce petit passage elle est peut-être d'ailleurs cette huile la cuirasse dont nous avons besoin pour le combat spirituel l'huile sainte et parfumée servira à la consécration de l'arche on vient de le voir de tous les objets et du grand prêtre et vous voyez qu'il y a une forme de contagion de cette sainteté de l'huile puisque tout ce qui touchera un objet consacré par l'huile sainte sera saint ça nous invite cela à une petite réflexion très courte sur la sainteté qu'est-ce que la sainteté il me semble que dans la Bible la sainteté n'est pas du tout dans un registre moral ce n'est pas bien faire ou mal faire ou je ne sais pas quoi la sainteté c'est appartenir à Dieu voilà et donc celui qui appartient à Dieu entraîne à sa suite d'autres qui à leur tour appartiennent à Dieu et comment est-ce que l'on appartient à Dieu j'ai un de mes très bons amis qui dit la sainteté c'est accepter de perdre son temps par exemple ça c'est une manière d'appartenir à Dieu ou à l'autre ce qui est la même chose en fait quand vous perdez votre temps avec quelqu'un que vous ne trouvez pas très intéressant ou que vous avez autre chose à faire mais que néanmoins vous y êtes en vrai pour lui et bien c'est une forme de sainteté alors moi j'ai beaucoup de mal avec ça c'est pour ça que je suis très admirative de cette manière de dire et de vivre la sainteté alors qui veut s'arrêter à ce qu'est une huile peut découvrir les multiples vertus du fruit de l'olivier lorsqu'il passe au pressoir et vous voyez bien que de même que le flacon de parfum ne peut parfumer que si le parfum est perdu si le flacon est brisé ou en tout cas s'il est ouvert de même le fruit de l'olivier ne va donner de l'huile que s'il est broyé s'il passe au pressoir et de même l'encens ne donnera de l'encens que s'il est brûlé il y a une forme de perte nécessaire de moments négatifs je ne sais pas comment il faut dire nécessaire à ces lieux-là que sont l'huile et l'encens alors qu'est-ce que c'est que l'huile l'huile va chauffer les muscles des sportifs elle va cautériser les plaies adoucir les brûlures et elle sert de support au parfum à l'époque biblique l'huile brûle et elle se donne pour la lumière d'une certaine manière elle est la matière de la lumière lorsqu'elle se donne au feu et sous forme d'ongan elle va pénétrer le corps et y demeurer elle est un baume un soin qui rend fort elle adoucit elle se mixe à la peau elle fait durer la bonne odeur elle est l'incarnation du parfum le support de cette diffusion l'huile protège contre les brûlures du soleil elle parfume le corps des femmes nous dit aussi le livre d'Esther par exemple la reine Esther elle se parfume avec de la myrrhe pendant des jours et des jours avant d'aller rencontrer le roi de façon à ce que son score soit presque indissociable du parfum l'huile accueille le petit de l'homme dès après sa naissance et l'accompagne dans sa dernière demeure par les aromates que l'on prépare pour lutter contre la putréfaction de la mort et dans un certain nombre de cultures moi je vis avec des soeurs burkinabés qui m'expliquent que l'enfant burkinabé quand il naît il reçoit de l'onction de la part de sa maman qui le triture dans tous les sens avec des huiles comme si elle le façonnait en fait comme s'il n'était pas fini et qu'il fallait qu'elle le termine alors les anciens les anciens nous rappellent que l'onction pouvait avoir aussi une portée juridique au moment d'une transaction acheteurs et vendeurs soignaient d'huile pour montrer qu'ils étaient ainsi libérés de leurs obligations respectives à Ougarit ne me demandez pas où c'est l'onction est un rite d'affranchissement des esclaves en Assyrie c'est un rite de fiançailles marquant que la jeune fille est libérée de la tutelle paternelle au moment où la dote est versée par le prétendant donc libération alimentation lumière soin parfum voilà tout ce que l'huile donne à l'homme et parce que l'huile pénètre profondément dans la chair les chrétiens ont choisi de reprendre l'huile et de la parfumer pour confectionner le saint crème et signifie par là que celui qui a reçu dans sa vie une fois l'esprit saint l'esprit du Christ ressuscité est définitivement porteur de ce parfum nul ne peut le lui reprendre alors quand on reprend l'histoire du saint crème on se rend compte qu'il n'a pas toujours été parfumé parce qu'au début dans les premiers siècles les chrétiens avaient peur que ce saint crème soit confondu avec le parfum des idoles et donc au début le crème n'était pas parfumé il a été parfumé à partir du 4ème 5ème siècle mais du coup vous voyez que si le crème signifie que nous sommes marqués par le Christ ressuscité dans notre chair au point que plus rien ne peut enlever ça on voit bien comment l'huile sainte comment à l'image de l'huile sainte l'esprit réchauffe cotérise illumine parfume libère nos vies si nous le laissons faire alors de toutes ces images populaires naît une conviction non seulement le Christ embaume mais tout ce qu'il touche embaume à son tour comme autrefois le grand prêtre oint par l'huile sainte dans l'arche de la rencontre rendait saint tout ce qu'il touchait le chemin de ses parfums déploie une sorte de contagion de la sainteté le saint rend les autres saints celui qui tente de vivre cette sainteté au coeur de l'ordinaire et de la banalité des jours entraîne à sa suite ses proches le baptême nous a baigné de cette huile et la force qu'il nous a conféré demeure je crois que ça nous dit quelque chose d'assez juste sur un article du credo qu'on a parfois du mal à comprendre qui est la résurrection de la chair je crois que la résurrection de la chair c'est cela c'est la fin de la putréfaction le christ a pris sur lui non seulement la faute de l'homme en étant confondu avec les pécheurs mais aussi la malédiction du malheur de l'innocent victime il a porté la malédiction de la pourriture jusqu'à visiter les enfers pour les ouvrir et rendre à ceux qui l'attendaient le parfum de l'immortalité ce qui est en nous le plus précieux de nos vies notre identité unique le sens secret et profond de chacune de notre existence en quelque sorte notre parfum est promis à la vie éternelle nul ne peut mettre la main dessus ni le travestir ni le trahir ni le violenter ni le falsifier nous n'avons rien à craindre en nous présentant à Dieu tel que nous sommes parce qu'il nous aime au lieu même de notre innocence je crois vraiment alors c'est là où je suis catholique et pas protestante je crois vraiment que si nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu ce lieu-là de l'image et ressemblance n'est pas atteint par le péché fut-il le pire du pire du pire il y a en chaque homme quelque chose d'un toucher qui est le fait qu'il continue de ressembler à son Dieu y compris si cette ressemblance est recouverte y compris s'il l'a oublié alors maintenant l'encens dans les grandes célébrations solennelles dans lesquelles on utilise de l'encens le turiféraire entre le premier et l'encens s'échappe en avant de lui l'encens toujours nous précède et si vous faites mémoire de célébrations où il y a de l'encens des trucs un peu solennels vous savez aussi que quand l'église se vide s'il y a de la lumière on peut voir encore les danses de l'encens qui demeurent après le départ des croyants il demeure en notre absence il monte en volute par des chemins imprévisibles il a besoin d'être alimenté le mot exact c'est imposer l'encens il se dilate à partir de rien du tout à partir des grains d'encens qui sont infiniment petits et lorsqu'on y met le feu le contraste est saisissant entre la petitesse des grains et les volumes emplis par la dilatation de l'encens qui brûle l'encens touche à tous nos sens l'odorat bien sûr mais aussi la vue parce qu'il trouble ce qui se voit l'encens a même quelques rapports avec le toucher parce qu'il opacifie il densifie l'air il matérialise la lumière il lui donne du poids ou de la gloire qui permet de voir ce qui ne se voit pas enfin il a aussi rapport avec le goût parce que pour être le plus blanc possible et bien il faut que l'encens soit salé comme s'il nous gardait de la corruption et pour le pèlerin fatigué et heureux d'être là je ne sais pas si vous avez eu la chance comme moi d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied et bien pour le pèlerin heureux d'être là la danse du beau tafoumbéro de Saint-Jacques-de-Compostelle mis en mouvement par des hommes une dizaine d'hommes souvent sur un fond musical est une véritable merveille on a l'impression que la cathédrale danse autour de l'encensoir tous les sens sont sollicités l'encens se fait musique chorégraphie et l'on comprend que Frère Angélico ait voulu représenter le paradis sous la forme d'une ronde d'une danse des élus alors voilà l'encens celui de l'autel des parfums et le nôtre et je trouve que c'est important de se souvenir que l'encens a toujours été associé à la supplication et à l'adoration Seigneur je t'appelle accours vers moi écoute ma voix qui t'appelle que monte ma prière en l'encens devant ta face les mains que j'élève en offrande du soir dit le psaume 140 ou 141 selon la numérotation que l'on choisit et je crois qu'on pourrait tout à fait comparer la prière et l'encens parce que la prière finalement elle est déjà là quand nous arrivons elle demeure quand nous sommes partis elle a besoin d'être nourrie elle se dilate à partir de presque rien elle est faite de tous nos sens et ses chemins nous sont totalement inconnus imprévus comme l'encens l'encens nous enseigne que la prière du juste s'ignore elle-même tel ce fameux nuage d'inconnaissance qui ne sépare pas mais relie connaître Dieu ce n'est pas savoir des choses sur Dieu mais c'est l'aimer et d'une certaine manière toujours inconnaître alors un véritable ensemble mélange des ingrédients qui seuls sentiraient mauvais avec d'autres je vous remets alors attendez je retrouve ça je vais vous remettre l'exode 30 voilà est-ce qu'il est partagé mon écran ? non bien sûr voilà 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 donc les ingrédients de l'encens storax ambre galbanum aromatique et en sang pur chapitre 30 verset 34 de l'exode or dans cette toute petite liste pourtant très détaillée le galbanum figurez-vous que ça sent très mauvais et donc si on prenait du galbanum seul ce serait une catastrophe mais le galbanum associé au storax à l'ambre et à l'encens voilà que ça donne un encens extrêmement agréable avec une odeur magnifique et c'est intéressant d'aller voir ce que nous dit Rachid grand commentateur biblique médiéval de Troyes juifs voilà ce qu'il commente sur le galbanum c'est une essence qui dégage une mauvaise odeur et que l'on appelle galbanum le texte l'a inclus dans la composition de l'encens afin de nous apprendre à ne pas tenir pour indigne de nous dans nos réunions de jeûne et de prière la présence des pécheurs d'Israël lesquels doivent au contraire être comptés comme étant des nôtres voilà cette interprétation est absolument absolument géniale parce qu'elle nous invite à croire que la prière du juste doit porter l'indignité des indignes et spécialement l'opprobre de ceux qui ne veulent pas connaître leur tort jusqu'à s'assimiler à la prière du pécheur et donc s'il y a une sorte d'analogie entre l'encens et la prière des hommes peut-être que ça veut dire que nous pouvons présenter à Dieu y compris ce qui a nos yeux a une mauvaise odeur y compris ce qui n'est pas digne de lui mais qui fait partie de notre vie parce que lui seul est juge de ce qui tient et de ce qui ne tient pas dans nos existences et puis il y a un second niveau peut-être qu'il ne faut pas craindre et en tout cas pas juger notre voisin de chaise qui prie avec nous dans une assemblée parce que d'abord nous ne savons rien de sa vie et que même qui fut-il pécheur c'est bien quand ensemble nous sommes devant Dieu juste et impie que la prière des hommes est agréable à Dieu donc l'interprétation de Rachid nous invite à croire que la prière du juste doit porter l'indignité des indignes et y compris jusqu'à s'assimiler à la prière du pécheur voilà la source du parfum c'est exactement ce que fait Jésus si vous faites bien attention puisqu'il choisit en acceptant de mourir entre deux bandits d'être confondu avec les pécheurs d'être pris lui-même pour un pécheur c'est ce que nous dit la second épître aux Corinthiens chapitre 5 verset je ne sais plus 21 ou 23 celui qui n'avait pas connu le péché Dieu l'a fait péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu il n'a pas connu le péché Dieu l'a pour nous identifié au péché le tel qui vient Dieu l'a fait péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu autrement dit la prière des hommes devient un encens pour Dieu quand elle porte aussi bien la supplication du juste que celle de l'injuste et bien nous dit Rachid accepter le pécheur au milieu de nous accepter aussi le pécheur que je suis c'est cela qui va donner à l'encens cette odeur si délicate alors que le galban homme seul est repoussant alors je vais conclure avec un autre texte que j'aime infiniment qui est le passage de Luc au chapitre 7 concernant la pécheresse finalement l'ensemble du thème des aromates des parfums et des huiles tisse une toile dont le Christ a le centre qui diffuse jusqu'à nous ce que la tradition populaire a appelé la bonne odeur des saints qui n'est autre que la bonne odeur du Christ à laquelle saint Paul dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16 nous invite de nous conformer le parfum annonce l'Esprit Saint qui dit la présence du Christ au-delà de sa simple incarnation un jour du temps le parfum n'existe que de se perdre en se donnant au moment où il se répand il emplit l'espace et en même temps il disparaît le Christ non seulement se donne à nous mais nous donne la capacité de nous donner à notre tour c'est pourquoi la femme qui verse un art de grand prix et parfume Jésus dit ce qu'est une vie porteuse de la bonne odeur du Christ alors nous allons lire ensemble ce passage un pharisien même si cet homme était prophète il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est une pécheresse mais prenant la parole Jésus lui dit Simon j'ai quelque chose à te dire par le maître répond-il un créancier avait deux débiteurs l'un devait cinq cents deniers l'autre cinquante comme il n'avait pas de quoi rembourser il fit grâce à tous deux lequel des deux l'en aimera le plus Simon répondit celui-là je pense auquel il a fait grâce de plus il lui dit tu as bien jugé et se tournant vers la femme tu vois cette femme dit-il à Simon je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds elle au contraire tu m'as reçu les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux tu ne m'as pas donné de baiser elle au contraire depuis que je suis entrée elle a cessé de me couvrir les pieds de baiser tu n'as pas répondu d'huile sur ma tête elle au contraire a répondu du parfum sur mes pieds à cause de cela je te le dis ses péchés ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour et celui à qui on remet peu montre peu d'amour puis il dit à la femme tes péchés sont remis et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés et il dit à la femme ta foi t'a sauvé va en paix il me semble que dans ce texte nous sommes invités et peut-être toute l'église est invitée à se laisser déposer à la place de cette femme parce que c'est la place de l'église pécheresse qui reçoit de son seigneur son véritable parfum pour le transmettre aux autres et pour cela vous verrez il n'y a qu'une seule méthode qu'une seule manière que le texte nous dit beaucoup aimer voilà ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé vous voyez en fait pour devenir la bonne odeur du Christ peut-être n'y a-t-il qu'un chemin beaucoup aimé si nous nous en sentons capables ou si nous ne nous en sentons pas capables peut-être au moins pouvons-nous demander au seigneur son aide jamais il ne refuse à qui lui demande la grâce de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair les outre d'eau en vin de fête et nos vies en parfum de joie voilà